Lorsque Matt n'avait que 3 ans, il a promis d'épouser sa camarade de classe, Laura, mais personne ne l'a pris au sérieux. Puis, deux décennies plus tard, voici ce qui leur est arrivé. Laura, 3 ans, recevait beaucoup d'amour et d'attention de la part de ses parents. Il lui offrait souvent plusieurs cadeaux et lui disait des mots doux. En fait, sa maman l'a surnommée « ange », tandis que son papa l'appelait souvent « princesse ». Mais la petite Laura ne s'est jamais considérée comme une princesse. Eh bien, cela a soudainement changé et, à la grande surprise de ses parents, Laura leur a demandé de lui offrir une couronne. Tout cela grâce à son camarade de classe, Matt, qui, à 3 ans, n'a pas hésité à exprimer son amour éternel pour elle. Mais leur histoire d'amour n'est pas à prendre à la légère, alors préparez-vous à être époustouflés. Laura et Matt étaient dans la même école primaire, mais au début, ils n'étaient que de simples camarades de classe. Ils ne se parlaient que lors des discussions en classe. À cette époque, Matt n'avait pas encore réalisé à quel point il voulait faire partie de la vie de Laura. On peut penser que c'est trop sérieux pour un enfant de 3 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, certainement pas Matt. Il savait ce qu'il voulait depuis le ventre de maman. La magie a commencé un jour à l'école, à l'heure du déjeuner. Ce jour-là, la plupart des enfants étaient dehors pour des activités sportives. C'est alors qu'il a aperçu Laura et son amie en train de courir. Et bien qu'il l'avait toujours vue en classe, il l'a vue sous un jour différent ce matin-là. Il aimait la façon dont ses bras étaient en l'air. Il aimait aussi la façon dont ses cheveux bougeaient à cause du vent, et la façon dont elle riait de bon cœur. Elle était si belle, et pendant un instant, j'ai voulu qu'elle continue à courir pour toujours. C'était si magnifique, ses souvenus Matt. Mais quelque chose a tristement interrompu le cours de ses pensées. Laura courait toujours avec son amie quand elle a soudainement trébuché. « Dès qu'elle a attiré au sol, mon cœur battait très vite. J'étais si effrayé et inquiet pour elle », a déclaré le petit garçon. Sans réfléchir, il a couru vers Laura. Une fois arrivé, il l'a aidé à se relever, lui a tenu les mains, et l'a ramené dans la salle de classe. « Tu dois faire attention, tu es une princesse, alors ne tombe plus jamais », a-t-il dit. La petite fille s'est sentie très spéciale quand Matt l'a appelée princesse. C'était comme si on ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant. Elle a ensuite attrapé les mains de Matt, les a serré fort, et lui a murmuré « merci » à l'oreille. Bien qu'il s'agissait d'un geste simple et innocent, cela suffit à enflammer le cœur de Matt. En rentrant à la maison ce soir-là, Laura a dit à sa mère qu'un garçon de la classe l'avait appelée princesse. Curieusement, elle a même demandé à son père de ne plus l'appeler princesse parce qu'elle voulait que Matt soit le seul à l'appeler ainsi. Alors que ses parents pensaient que c'était la première et la dernière fois qu'elle mentionnait le nom de Matt, c'est vite devenu la norme. En fait, la mère de Laura s'est retrouvée à organiser un rendez-vous pour sa fille. Ces deux-là étaient clairement sérieux, mais un énorme obstacle a rapidement surgi. Lorsque Matt est arrivé à l'école le lendemain, il a dit à Laura que ses cheveux étaient très beaux et elle était heureuse. Bien que jeune, il était plein de surprises, mais la meilleure allait arriver deux décennies plus tard. Les deux enfants ont commencé à passer plus de temps ensemble à l'école. Ils jouaient à cache-cache pendant les pauses. Ils restaient également éveillés pendant les siestes. Pendant que les autres enfants dormaient, ils faisaient aussi semblant de dormir, mais ils ouvraient souvent les yeux, se regardaient et se faisaient même des signes de la main. Ces deux-là étaient vraiment coquins et gentils. Matt étant un romantique, essayait aussi d'impressionner Laura en récitant des répliques de films comme Le Roi Lion. Puis, un après-midi, Laura a aussi appris à Matt à manger du fromage à cordes de la bonne façon. Pour la remercier de sa gentillesse, il a promis de la faire sortir. « Je t'emmènerai au cinéma et nous irons aussi au parc. Je t'apprendrai à faire de la balançoire », a-t-il dit en souriant. « Mais nous n'avons pas d'argent », a dit Laura innocemment, et le petit garçon a souri et il est parti en courant, tandis que Laura le regardait jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Comme c'est beau, n'est-ce pas ? Eh bien, tout cela n'était rien, comparé à ce qui s'est passé ensuite. Un jour, les jeunes amoureux jouaient en classe, quand Matt a soudainement dit à Laura « Attends ici, je vais faire quelque chose maintenant ». Puis il s'est mis devant toute la classe et a tapé ses mains, jusqu'à ce qu'il ait l'attention de tout le monde. Il a ensuite affiché un sourire puéril, a pointé son doigt vers Laura et a dit « Vous voyez cette fille ? C'est Laura et je vais l'épouser un jour ». Toute la classe a éclaté de rire et même Laura a continué à rire, mais Matt leur a dit « Attendez et vous verrez ». Eh bien, l'attente s'est avérée longue et épuisante, et si seul le temps peut dire s'il a tenu sa promesse, il en a tenu une plus tôt que prévu. En rentrant à la maison, Laura a dit à sa mère que Matt a dit qu'il allait l'épouser. Elles étaient encore en train de discuter quand la mère de Matt a appelé. Celle-ci a dit à la mère de la petite qu'elle avait obtenu son contact de l'enseignante des enfants. Elle a ensuite dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de Laura et qu'elle voulait savoir si les enfants pouvaient aller au cinéma et au parc. « Matt est un homme de parole, il veut donc tenir sa promesse à Laura », a déclaré sa maman. La mère de Laura a bien sûr accepté et elle était impatiente de rencontrer le garçon dont sa fille n'arrêtait pas de parler. Ce week-end-là, ils sont allés au cinéma, puis au parc. Bien sûr, ils étaient accompagnés de leurs parents. L'amitié entre les deux enfants a continué à se renforcer. Très vite, ils ont terminé l'école maternelle. Malheureusement, ils sont tous deux allés dans des écoles primaires différentes et par conséquent, ils ne pouvaient plus se rencontrer en personne ni communiquer. Ils vivaient loin l'un de l'autre et comme ils étaient encore très jeunes, ils n'avaient pas de téléphone. La seule façon dont ils communiquaient était au travers des cartes que leur famille s'échangeait chaque année à Noël. Cette situation a duré environ sept ans et tous deux ont continué leur vie. Ils se sont fait d'autres amis, mais leur famille ont continué à échanger des cartes chaque année. Matt et Laura ont finalement terminé l'école primaire et, alors qu'ils espéraient que les choses s'améliorent, ils se sont retrouvés dans des lycées différents et ont totalement perdu le contact. Mais ils ne se sont pas oubliés pour autant. Néanmoins, il devenait de plus en plus difficile de s'accrocher aux beaux souvenirs du passé. Comme le dit le dicton « Loin des yeux, loin du cœur », le temps a commencé à avoir raison de ces jeunes amoureux. C'est alors que le destin est intervenu. À l'automne de la première année, Laura manipulait le téléphone de sa camarade de classe quand elle a vu le nom de Matt. C'était le même prénom et le même nom de famille, alors elle a rapidement demandé une photo et son amie la lui a montrée. Elle n'en croyait pas ses yeux quand elle a vu la photo. C'était le même Matt, son amour d'enfance. Des larmes de joie ont coulé sur son visage et elle a dit à son amie que Matt était son amour d'enfance. Quand la fille a entendu tous les beaux souvenirs qu'ils avaient ensemble, elle a donné le contact de Matt à Laura. « Va chercher ton homme », lui a dit son amie, avec un grand sourire. Quand Laura est rentrée, elle a sauté sur le lit, s'est glissé sous la couette et elle a composé le numéro de Matt. Dès qu'il a décroché, a dit « Bonjour », elle a fondu en larmes. J'avais déjà prévu tout ce que je voulais dire. Je voulais lui faire une blague en lui disant qu'une princesse était à la porte et qu'elle avait besoin de le voir. Mais quand j'ai entendu sa voix, j'ai simplement pleuré. C'est à le souvenir. Matt savait qu'aucune autre fille ne pouvait t'appeler en pleurant. Alors il n'a cessé de crier « Laura, c'est vraiment toi ? Je sais que c'est toi ! » Deux semaines plus tard, les deux adolescents ont commencé à sortir ensemble. Maintenant qu'ils avaient repris contact, leur amour est devenu irrépressible. Après le lycée, ils sont allés dans des universités différentes, dans des états différents. Mais ils ont continué à s'aimer et à se voir. Tel est le pouvoir de l'amour. Le 23 mai 2015, alors que les deux tourtereaux, âgés de 24 ans, se préparaient à commencer leur dernière année d'études, Matt a dit à Laura qu'il avait une surprise pour elle. Il est venu la chercher à la maison et s'est rendu à leur école maternelle, où leur histoire d'amour a commencé. Sur le terrain de jeu, il a posé un genou à terre et a demandé à la seule femme de son cœur de l'épouser. Bien sûr, il a obtenu un grand oui. Parlant de ce beau moment, Laura a dit « J'étais Jean, oh mon Dieu, est-ce que c'est en train de se passer ? » J'ai vu la blague et je me suis dit « C'est magnifique, je suis tellement heureuse. » Puis en décembre 2016, ils se sont mariés en présence de leur famille et de leurs amis. Décrivant leur histoire d'amour inspirante, l'oncle de Matt, qui a officié le mariage, a déclaré « Pour la plupart des enfants à la maternelle, il s'agit de trouver des friandises et des tapis de couchage, mais pour ces deux-là, il s'agissait de trouver leur âme sœur. » En effet, lorsque deux personnes sont déterminées à être ensemble, rien ne peut les arrêter, pas même le temps ou la distance. Quelle belle histoire d'amour ! Alors que pensez-vous de tout cela ? Avez-vous déjà vécu une histoire pareille ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de toutes nouvelles histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !